Ça commence comme ça l'aventure. 5 heures de piste en 4x4 avec Oussel le chauffeur, Aramis notre guide et quelques feuilles de 4 emportées par Oussel pour sa détente personnelle. C'est à quel coup ? C'est de l'herbe ? C'est comme de l'herbe ? Oui, c'est comme des chèvres. Comme une chèvre ? Ça te calme. Ça te calme ? Et tu en manques ? Quand il n'y en a pas, on est en manque ? Oui ? C'est comme une drogue quand même. Non, c'est pas une drogue. Et ça vient d'où ? D'Ethiopie. À Djibouti, c'est légal. En France, c'est quand même sur la liste des stupéfiants. Bon, heureusement, c'est une piste et c'est tout droit. Nous allons traverser le pays Afar, une des tribus de la République de Djibouti, et suivre la route des aventuriers. De la frontière éthiopienne à la mer, cette route est empruntée depuis des siècles par les caravaniers, les commerçants, les trafiquants. Henri de Montfred et Arthur Rimbaud sont aussi passés par là. Comme nous, ils ont été subjugués par la beauté du lac Abbé, notre première étape. Est-ce que tu vois sur les larges, là, ceux qui s'envolent ? Ouais. Et là, c'est quoi la fumée qu'on voit ? C'est la fumée qui est dégagée par les chouches-saudes. Supposons que tu jettes un poisson ou un paquet de pâtes. Dans les déserts, ça te fait buller toute seule. En saison d'été, au mois de juin, juillet ou août, ça exagère jusqu'à 90 degrés. À plusieurs heures de marche de la frontière éthiopienne et cinq heures de route de la première ville, chaque rencontre ressemble à un mirage. Comme ces enfants que l'on croise, il faut de la force et du courage pour vivre ici, au milieu de rien. Tu as quel âge ? Et toi ? Est-ce qu'il y a des enfants qui vont à l'école au village ? C'est loin, moi je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'on te l'a proposé ? Et la vie que tu mènes, ta vie, ça te convient ? Non. Ils sont dans une situation difficile, ils sont pauvres, mais ce qui est bien, ils restent libres dans la nature libre, et également, ils se contentent de ce qu'ils ont. Vraiment, c'est un endroit où on n'achète rien, il n'y a rien, ils sont en plein désert, ils vivent toujours de leur petite cheptel, également l'exploitation artisanale du sel. Depuis toujours, la terre des Afars s'étend au-delà des frontières de Djibouti. Mais pour eux, ce ne sont que des frontières administratives, car ils ont su préserver leur identité et cette idée de territoire. Aux portes de l'Ethiopie, le lac est un point de rencontre pour les Afars. Il leur permet de garder un lien, discuter et troquer. Ce jour-là, ils ont reçu de l'aide alimentaire venant d'Arabie Saoudite. Mon père m'a laissé les bêtes, donc je dois continuer son activité. Mais j'aimerais bien aller à Djibouti. Pour trouver du travail. Les Afars vivent pour leur pâturage et leur bête. C'est une tradition. Alors, ils sont prêts à tout pour les défendre. Et encore aujourd'hui, ils doivent prendre les armes pour se faire entendre. Le fusil, c'est pour me protéger des ennemis, des tribus adverses quand il y a des problèmes de pâturage. Et puis avec nos cheptels, ça nous arrive d'être entourés d'animaux dangereux. Donc on se protège. On a une manufacture d'armes. Sainte-Étienne, hein ? 1864. Avec cette arme, tu as déjà tiré sur des hommes ? Non, ce fusil, je ne l'ai jamais utilisé pour les affrontements humains. C'est pour ça que j'avais une Kalachnikov. Ce fusil, c'est juste pour les lièvres et les lapins. Et justement, ce matin-là, une rumeur court dans la tribu. Nous échappons à la surveillance de notre guide pour rencontrer des bergers Afars. Ils viennent d'avoir des mauvaises nouvelles. En Éthiopie, des tribus adverses menaceraient leur pâturage. Qui se bat ? Alors, c'est les Afars ? Les Afars et les Issa. Il y a les Issa qui viennent voler les troupeaux le soir. Comme ça, il y a les Afars qui courent derrière lui. Après, il se tire. Il se tire. Comme ça, il y a la guerre. Ici, sans téléphone et sans Internet, la seule façon de savoir ce qui se passe vraiment, c'est d'aller sur place. Ils vont arriver jusqu'à la nuit. Ils vont arriver cette nuit-là. Cette nuit-là, ils vont marcher 6 heures, 6 heures. Oh, oui. C'est la cinquième fois qu'ils vont là-là. Il n'a pas peur, là ? Ça va encore ? Il dit que je ne vais pas faire. Il n'a pas peur. Et les autres ? C'est le moral. Dans ces combats pour défendre leur territoire, 18 bergers ont déjà perdu la vie. Nous reprenons la route des aventuriers vers l'est, direction la mer, pour rejoindre une caravane de sèvres. Le lac Asal est un lac salé au nord de la République de Djibouti. Depuis des millénaires, les Afars empruntent cette route entre l'Ethiopie et le lac pour ramasser du sel et l'échanger avec les Éthiopiens. Après plusieurs heures de route, nous arrivons enfin sur les hauteurs de l'Oued-Kalou pour rencontrer un caravanier qui s'appelle aussi Aramis. En marge du système, les Afars tiennent à préserver leur mode de vie, leur indépendance aussi. Le gouvernement ne néglige pas leur influence car il représente 35% de la population. Qu'est-ce qu'ils votent ? Je participe toujours au vote. Quand il y a des élections, même dans les coins les plus reculés, le gouvernement installe des isoloirs comme là, juste derrière nous, dans l'Oued. Vous savez, le travail que l'on fait, c'est grâce à nos mains. Nos 4x4, à nous, c'est nos dromadaires. Le gouvernement ne peut rien faire pour nous. Il ne nous donne rien, mais si un jour, il nous trouve du travail, alors pourquoi pas ? Au clair de lune, nous allons passer une nuit avec eux, partager un repas et les confidences d'Aramis. Moi, je passe ma vie sous les étoiles. C'est ça, la vie de nomade. C'est une vie difficile. On a des difficultés, parfois trop de difficultés. Mais je suis fier de cette vie. Et si un jour, mes enfants arrivent à vivre autre chose, alors tant mieux pour eux. Dormir dehors, marcher des heures, pour ces nomades, il n'y a que le troc et le sel qui comptent. Le sel du lac Assal, le jardin des Afars. Et il nous en parle depuis 2 jours de ce lac, alors nous prenons les devants et rejoignons ses rives. A 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est l'un des lacs les plus salés du monde. Tellement salé qu'une importante société américaine associée à des Djiboutiens a décidé de l'exploiter. Les petites sociétés locales ont dû fermer car cette entreprise a eu la concession pour 50 ans et le monopole. Sur les bords du lac, nous rencontrons l'un des responsables de l'exploitation. Le sel qui part de l'évectoraux, c'est marrant. C'est extrêmement salé, là. C'est des petites billes de sel, ouais. On dirait des granulés, hein. Mais c'est naturel, c'est formé par le vent qui pousse l'eau, qui roule les... Les cristaux de sel, mais il y a différentes tailles. Et la concentration du sel ici, c'est combien de grammes, là ? 380 grammes par litre. 380 grammes de sel ? Comparé à la mer, c'est combien ? 35. 35, d'accord. Vous faites le calcul. Merci. 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 Merci.